Je suis en compagnie de l'entraîneur gagnant de ce Grand Cross de Pau 2023, c'est Emmanuel Clailleux avec Hip Hop Conti. Emmanuel, toutes mes félicitations ! Quel est votre sentiment d'avoir remporté pour la première fois cette épreuve mythique de l'obstacle français ? C'est vrai que ça doit faire la 15 ou 16e année que je viens ici. On avait remporté le Grand Stiple en 2008, le Grand Cross, on tourne autour depuis un petit moment. J'en faisais pas une obsession mais il me tenait quand même à cœur de le gagner un jour. Oui, on le rappelle, en 2020 vous avez fini 2e avec Netlady, ou 3e avec Netlady plutôt, 2e avec Lucky Netlove en 2021, et à chaque fois c'était avec la même personne en association, M. Patrick Joubert, avec qui vous êtes également associé dans l'élevage de cette Hip Hop Conti. Est-ce que ça rajoute un peu de cachet à cette victoire ? Oui forcément, c'est une jument que nous a vus ensemble et puis moi comme je fais un peu moins d'élevage que lui, je lui ai donné ma part en lui disant garde-la parce que c'est une bonne souche et elle va bien produire. Ce cheval-là en particulier, par son physique, je lui ai tout de suite dit que ce serait un cheval qui finirait sur le cross parce qu'il avait tous les points de force là où il fallait et ça s'est confirmé. Un cheval qui avait tous les points de force où il fallait et aussi une équipe qui a su le magnifier, vous n'avez pas manqué de le souligner tout à l'heure à la remise des prix avec notamment Laetitia de Nuo qui est à la tête du cheval. Oui effectivement, dans ce métier on n'est rien sans l'équipe et je pense que si tout, il faut que toutes les planètes soient alignées pour réussir, il faut que les chevaux se sentent bien le matin, qu'ils soient couconnés par l'ensemble de l'équipe et c'est le cas avec Laetitia qui n'en est pas à son premier meeting pour moi, qui connaît exactement comment je fonctionne. Je pense qu'on n'a pas besoin de se dire grand chose. Quand les chevaux arrivent à Pau, je les mets en route et après elles se débrouillent. Cette année, elle a fait un meeting exceptionnel. Et gagner devant presque 10 000 personnes dans les tribunes, un jour il fait super beau. Qu'est-ce que ça rajoute aussi à cette sensation de venir aux courses ? Je dois avouer que quand on est acteur, on ne se rend vraiment pas compte qu'on est dans sa bulle et c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde. Moi, je n'ai vu personne aujourd'hui. Mais tant mieux, tant mieux qu'il y ait du monde et que ça soit un succès. Et c'est au bar que j'ai retrouvé le jockey vainqueur du Grand Cross de Pau 2023, mesdames et messieurs. C'est un gars de chez nous, c'est un gars de l'Ouest, c'est Clément Lefebvre tout d'abord. Mais félicitations Clément, raconte-nous un petit peu déjà qu'est-ce que ça fait de remporter ce Grand Cross de Pau devant une foule immense ? C'est un des plus mythiques, on va dire, avec Cran et avec le Lion d'Angers, on va parler de la France. C'est un des trois gros morceaux. J'avais eu la chance de le remporter il y a 4 ou 5 ans, je crois, avec Disco Doty. Et là, au pied élevé, j'ai une grosse pensée pour James parce que ça n'aurait pas dû être moi. Mais voilà, malheureusement, ça fait partie du métier et c'est moi qui me suis retrouvé là à vivre un grand moment. Raconte-nous un petit peu comment tu as bâti ta victoire parce que c'était une course assez tactique quand même. Oui, exactement. J'avais eu l'occasion de le monter une fois l'an dernier lors de ses débuts en cross. Je n'avais pas forcément énormément de connaissances avec, mais quelques-unes quand même. Le cheval a été un petit peu froid, c'était bizarre, un petit peu sur la main en début de parcours. Et puis, lorsqu'on a attaqué la terre et que la course s'est vraiment intensifiée, il s'est montré un petit peu froid, un petit peu timide sur les obstacles et on avait pris l'option de tout optimiser sur la pointe de vitesse parce que c'était vraiment son point fort, c'est ce qu'il avait fait voir cet hiver lorsqu'il avait gagné la première fois. Il a un vrai 300 mètres de cheval de plat et on avait pris l'option avec M. Clailleux d'optimiser, d'essayer d'être là au bon moment mais sans faire d'efforts pour sprinter et c'est ce qu'il a fait parfaitement. Et alors là, tu l'as dit tout à l'heure, c'est la deuxième fois que tu remportes ce Grand Grand The Po. Là, au pied levé, petite pensée à James Reveley bien sûr, mais quand tu l'as gagné avec Disco Dottie en 2014, si je me rappelle bien, il t'était arrivé une bêtise, enfin une bêtise, il t'était arrivé quelque chose pour arriver sur l'hippodrome non ? Oui, ça avait été un hiver compliqué pour moi avec très peu de résultats donc j'avais décidé de repartir dans l'Ouest avant la fin du meeting. Et puis Mme Paco avait voulu quand même que je monte donc j'avais pris la route le matin pour revenir de l'Ouest et il m'était arrivé un problème de voiture avec une dame qui m'avait annemé à un point de rendez-vous où j'avais retrouvé Olivier Jouin, mon ami qui m'a annemé aux courses, mais avec lui on a eu des bouchons, enfin on est arrivé in extremis pour le début de La Réunion. Et c'était ma première victoire en plus à bon niveau, c'était ma première listode donc voilà, c'est cool, c'est un bon souvenir. En fait, quand il t'arrive quelque chose à la fin, c'est là où tu gagnes le Grand Cross ? Oui mais bon, il faut éviter qu'il m'arrive toujours quelque chose. Non, 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 ça va, j'ai quand même eu des bons moments, le jour du groupe 1 ou les grands cibles de Crans, ça se passait bien. Et alors là, gagner en tant que professionnel devant plus de 10 000 personnes dans les tribunes, est-ce que vous ça vous galvanise, ça vous pousse dans vos retranchements à donner le meilleur de vous-même à chaque fois ? Bien évidemment, et puis c'est ce qu'on a besoin, c'est ce qu'on cherche, c'est ce que les courses demandent et là aujourd'hui il y avait du monde, il y avait des animations, il y a des gens qui sont contents d'être là, qui nous poussent donc on est obligé, on n'est obligé même pas, on prend plaisir à partager ça avec eux parce qu'ils sont là pour nous. Donc c'est un minimum que de leur rendre ce qu'ils nous apportent.